Musique Bonjour tout le monde ! On est reparti direction les îles Désertas. Alors, les îles Désertas, elles sont juste à... De Funchal, elles sont à 20 000. On a 8 nœuds de vent. Et à 8 nœuds de vent, là, avec mon géniqueur, j'avance à 6,5 nœuds. J'ai l'impression que le bateau avance de plus en plus vite. Je comprends pas tout. Il faut donc demander une autorisation de mouillage. La durée maximum où on peut s'ancrer est de 48 heures. Cette autorisation se demande au jardin botanique. Alors, je vais vous montrer ma réparation de tangon. C'est manchonné sur 40 cm à peu près. De chaque côté, donc ça me fait un manchon de 80 cm. Ah ouais, 7 nœuds, c'est bon. Ouais, mais maintenant, il y a... Il y a 9 nœuds de vent. Il y a 9 nœuds de vent. C'est fou, hein ? Tout à l'heure, il y avait 8 nœuds de vent. On était à 6, 6,5. 9 nœuds, 7. Bon, j'ai pas de vagues, hein. Ça fait 10 minutes qu'on essaye d'appeler parce que normalement, il faut appeler pour dire qu'on arrive. Et le truc rigolo, c'est que... Le parc national nous a pas répondu. Un yacht de 123 mètres sur 21 mètres de large. Qui nous a répondu que lui, il arrivait en même temps que nous et qu'il allait manœuvrer. Donc, il est en train de manœuvrer. Bon, c'est pas très grave. Je pense qu'il va prendre toute la place. Mais étant donné qu'il a quand même 5 mètres de tirant d'eau. Ce qui n'est pas négligeable. Et que moi, j'ai 1 mètre 80, on va dire. Je pense pouvoir me mettre entre lui et la côte. Il est immatriculé au Bahamas, lui. Il est loin de chez lui, hein. On vient d'arriver sur la réserve nationale des Ertas. Donc, c'est une réserve nationale où c'est très compliqué de pouvoir s'ancrer parce que c'est interdit de pêcher. Il faut réserver sa place. On ne peut pas arrêter plus de 24, 48 heures. Enfin, c'est très compliqué. Donc là, je viens d'aller plonger, là. Vous voyez ce que j'ai derrière, là ? Il pêche au filet. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Il pêche, les mecs, mais ils sortent du poisson, mais comme des malades. Vous voyez là, dans la petite chaloupe ? Ils sont au ras de l'eau et ils sortent avec des filets, vous voyez ? Il y a un mec, voilà. Et ils sortent avec des filets et, je ne sais pas, ils attrapent directement avec les filets les poissons avec des grandes gaffes. Ils les tapent dedans et ils les sortent. Bon, visiblement, ça ne doit pas être exceptionnel, puisque ça serait quand même malheureux qu'à chaque fois que j'arrive dans un parc national, il y a des mecs en train de pêcher, des pêcheurs professionnels. Vous voyez là, le gars, là, voilà, regardez. Alors là, il lâche le filet, là, juste à la sortie. Il y avait un petit banc, mais ils n'étaient pas très gros, hein, de poisson. Vous voyez là comment il lâche ? Regardez, je vous fais une... Voilà, regardez. Vous les voyez, là ? Et ça lâche les filets comme ça, là, juste là, dans le parc national. Et alors, si vous voulez voir, regardez bien, le gardien du parc, il est là, là. D'accord ? Et bien, sur ce magnifique coucher de soleil, nous voici où alors ça va remuer là toute la nuit mais j'ai mon antidote c'est un nouveau médicament ça s'appelle rome le pêcheur tout à l'heure quand il est parti j'étais allé nager pourtant j'étais j'étais loin oui j'étais allé nager avec victoria et clara donc on peut pas dire que donc il y en a une qui a deux brassards et l'autre qui fait surface en permanence on peut pas dire que je les avais dans les bras c'est visible surtout que le gars il arrêtait pas d'être dans les rochers donc il arrivait à faire aller son son bateau dans les rochers à moins de 2 mètres 50 avec la houle qui avait il devait pas être mauvais au niveau manoeuvre il m'a foncé dessus parce que je pense qu'il a pas dû apprécier que je le filme tout à l'heure pendant qu'il pêchait il m'a foncé dessus avec son bateau alors que j'avais les deux petites avec moi vu que j'ai gueulé très fort et puis visiblement madame sur le bateau a crié aussi très fort bon il s'est dépit tous les mecs derrière se sont retournés et on lui ont crié dessus sur le mec qui conduisait donc il a détourné son bateau quand même enfin j'ai trouvé qu'il était passé trop près à mon goût je pense qu'il l'a fait exprès donc bon donc là il ya un deuxième pêcheur il ya un deuxième pêcheur pour la nuit bon je pense que il attend que la nuit tombe pour pécher lui histoire de parce que le jour c'est au filet la nuit ça doit être je sais pas avec quoi peut-être au lamparo pour être sûr de bien éradiquer tous les poissons le jour la nuit bon alors quand même il ya des phoques ça c'est bien on a vu des phoques alors il ya des phoques juste là alors c'est marrant parce que à la nage je n'ai pas vu du tout et là ils sont là on les voit faire surface là alors en admirant ce magnifique coucher de soleil et en regardant cette côte désertique est magnifique tout en buvant un vin portugais qu'à ce propos les vins les vins portugais sont pas chers du tout c'est un euro 1,50 euros la bouteille j'avais les plus gros doutes parce que je me suis dit oh là là vont arracher et en fait ils sont très bons alors c'est vrai que c'était des promotions d'habitude ils sont à 6 euros mais à 1,50 euros 2 euros bon ça se voit d'ailleurs j'en ai rempli le lac et les cales du bateau donc j'étais en train d'admirer ce paysage qui est une réserve nationale et j'étais en train de me dire alors c'est une réserve aquatique et c'est une réserve pour les animaux et j'étais en train de me dire finalement ça me fait penser aux réserves qu'on donnait pour les indiens que l'homme blanc donné aux indiens c'est à dire les terres les plus pourries des amériques et ben là c'est pire encore donc là on a fait c'est une réserve pour les animaux alors il n'y a pas un arbre il n'y a pas d'eau c'est une réserve pas bon pour les animaux qui ne n'ont pas besoin de de verdure et d'eau donc il ya des migales donc voilà c'est une réserve pour les migales il doit y avoir deux trois piaf qui viennent et puis je crois qu'ils mettent des chèvres aussi mais bon c'est l'homme qui importe donc j'étais en train de me dire que quand même c'est quand même un beau foutage de gueule l'homme l'homme fait des réserves pour les animaux sur des îles désertiques où il n'y a rien qui pousse quant à la réserve aquatique bon je sais pas quoi dire étant donné qu'il ya plus de bateaux de pêche que le bateau de plaisance est ce qu'on peut appeler ça une réserve merci